... Chaque année au mois de mai, la même folie envahit les stades partout en France. L'espace de deux week-ends, à 15 jours d'intervalle, 2500 clubs arborent fièrement leurs couleurs et se défilent dans des poules de 8, des plus petites divisions jusqu'à l'élite. ... L'athlétisme qui reste un sport individuel en dehors des relais, c'est une compétition par équipe. C'est la compétition par excellence qui permet de regrouper toute la famille de l'athlétisme. La formule est simple, deux athlètes par discipline, 39 épreuves dont 4 relais. Que l'on soit sportif du dimanche ou médaillé international, chaque performance compte. Tout le monde doit porter le maillot du club et là il court pour le club, et pub à titre individuel. C'est vraiment la manifestation collective et je pense que c'est le ciment d'un club. Pour les plus jeunes, c'est le moment justement de côtoyer un peu les champions et de faire partie de cette fête tous ensemble. Ce n'est pas une compétition comme les autres où on est vraiment en affrontement. Là l'objectif c'est surtout de faire avancer le club, de mettre plus de points. Je pense que les interclubs c'est un petit peu la base de l'athlète et puis je trouve que c'est convivial. C'est vraiment une grosse fête, il y a une ambiance de fou à chaque course. Il y a plus d'ambiance d'un championnat de France Interclub qu'un championnat de France Elite. Pour vivre au plus près cette effervescence, nous avons suivi le club athlétique de Montreuil 93, 16 fois champion de France. A travers ses stars, mais aussi des jeunes ou d'illustres anciens, découvrez ce rendez-vous incontournable de la saison. Arrivé au club en 2012, Aurel Manga fait aujourd'hui partie des têtes d'affiches de Montreuil. Dernière séance avant le premier tour des interclubs à Créteil. Je tue tout des plans. Les interclubs, ça se passe comme ça. Allez ! Courant de 4x4 là. Allez ! Et on crie comme ça. De retour d'un stage intense à La Réunion, la séance du hurdler est très légère. Quelques gammes, des étirements. Mais une autre mission l'attend ce soir. Aujourd'hui, j'ai une toute petite aérobie, mais le vrai programme c'est coaching. Aujourd'hui, je passe en mode coach, c'est l'esprit interclub. On a une partenaire d'entraînement qui va se lancer sur 4h, ça va être marrant. Sachant que c'est l'habitude du 400 mètres plat. En vrai, tu vas voir, c'est pas dur. Même si c'est pas mon club, ça reste mes partenaire d'entraînement, donc toujours apporter quelque chose. C'est bon, c'est bon ? Tu peux t'arrêter là-dessus ? T'as vu ce que c'était des haies ou quoi ? Direction Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Dans la famille Vico, on connaît Jimmy, le sprinter, co-recordman de Rob du 100 mètres. Voici le petit frère Willy, 1m83 pour 117 kilos. Licencié depuis toujours à Montreuil, le lanceur de 22 ans s'entraîne avec un groupe de costauds à la langue bien pendue. Il est quelconc, il est quelconc, il est quelconc. C'est personne, regardez-le. L'année dernière, on a vu ta grève qui tire, on a vu, parce que ça choque personne, non ? On se souviendra qu'il a fait 3G aux élites et 3ème au front. Arrête, arrête. Sous le regard impassible de Namakoro Niari, une des figures tutélaires délancées en France. Ça en tient à son pied gauche. Il ouvre, le genouvre, attention. Un record personnel à 18 mètres 0,9, très loin des meilleurs internationaux. Mais pour son retour à la technique en translation, Willy compte bien améliorer cette marque lors des interclubs. Le premier tour, ça va être une compétition de rentrée, le premier de la saison. Après, au deuxième tour, on va essayer de battre un record. Un bon record. T'as les sangles ou pas, toi, du coup ? C'est vrai que j'ai très bien fait ça. Si certains concourent quasiment à domicile, d'autres font le voyage spécialement pour l'occasion. Ancien perchiste international, Damiel de Séville vit à Bordeaux, mais répond toujours à l'appel lorsqu'il s'agit d'aider le club. C'est sa sœur, Narayan, elle aussi ancienne athlète de haut niveau, qui le réceptionne. Ce premier tour d'interclub organisé à Froconville est aussi l'occasion de revoir toute la famille, réunie à Joinville, en région parisienne. C'est le petit voyage à Paris annuel, pour retrouver l'équipe et un peu aussi ma famille. Donc il y a un double intérêt pour moi, pour les interclubs, mais c'est avant tout quand même pour essayer d'être compétitif et apporter un pierre édifice au club avec nos objectifs qui sont très élevés. Quand tu seras championne olympique, SFR dira, ben voilà, on a 200. C'est mes parents qui m'envoyaient les textos pour dire, vous êtes à 500 points devant, 500 points derrière, il n'a plus que ça, il n'y en a pas. Attention à Damien, il ne faut pas qu'il fasse zéro. Ça ne m'arrive jamais de faire zéro. Je suis arrivé en 2006, donc ça fait 12 ans. Ce n'est même pas de la fidélité, on fait partie d'une famille, on y reste parce qu'on s'y sent bien et qu'on est surtout bien accueillis tout le temps et qu'on prend soin de nous. Comme la journée va être longue, il faut bien que je remplisse mon ventre. Ce petit déjeuner a une saveur particulière. Arrivée la veille de Montpellier où elle s'entraîne, Antoinette Nanajimou en profite pour se faire dorloter au domicile familial. C'est ça quand tu viens chez tes parents, tu sais, ça fait longtemps qu'ils ne t'ont pas vu, ils te traitent comme si tu étais un bébé. La championne d'Europe de l'heptathlon est l'ambassadrice du CAM 93. Natif de Seine-Saint-Denis, l'athlète est un pur produit de la formation montreuise. Je n'aurais pas fait des combinés si je t'en rembine. Pourquoi il n'y a pas de combinés là-bas ? Ce n'est pas un club formateur comme Montreuil. Tu aurais toujours fait un club. Non, avant, maintenant. Maintenant, c'est avec des predispositions. Moi, on ne sait jamais parce que quand tu arrives à Montreuil, je voulais faire du sprint, ils m'ont fait goûter un peu à tout. D'autres clubs, ils ne te font pas goûter à tout. Ma, on ne va pas à un mariage. Antoinette, c'est une aubaine, spécialiste des épreuves combinées, performante dans toutes les disciplines, surtout là où le club en a besoin. Ça se voit qu'elle n'a jamais touché Diablo. C'est dur. Oh, c'est dur. Non, mais vous n'oubliez pas quelqu'un d'autre ? Comment ça ? Il n'y a pas un autre gabarit, c'est quoi ce connerie ? Oui, mais elle a lancé, mais elle est... Vas-y, fais. Presque. Au programme, deux épreuves techniques. Après le lancé du javelot, place au 100 mètres haies. Je ne veux pas que tu buttes ici sur les appuis. D'accord ? Pense bien à griffer, griffer, griffer avec ton pied. Bilan 46 mètres 46 au javelot et 13 secondes 74 centièmes au 100 mètres haies, soit 1880 points dans l'escarcelle du CA Montreuil. Pas d'objectif de performance, le but est d'abord d'assurer. Pas de faux départs pour Aurel. Et c'est validé sur les concours. J'ai passé une barre. Je sauve toujours l'honneur. Non, je fais 480 et je joue 5 mètres. C'est lui qui est embêté. Et au javelot aussi, le club a une valeur sûre. Vittolio, quatre fois champion de France dans les années 2000, est toujours un féroce compétiteur. Il y a un ! 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 29 mètres là ? Ouais. T'es content ? Ah bah, c'est la première place que je vis ça. Pourtant, à l'issue du premier tour, c'est bien le rival pour le titre Franconville qui est en tête. Le jeu, c'est dans deux semaines avec Seban. On a 100 points de retard sur nos amis de Franconville. Donc j'espère finir avec 100 points d'avance dans 15 jours. Le club fournit un soutien matériel et surtout financier à ses athlètes de haut niveau. Une aide souvent indispensable qui n'est pas oubliée par les anciens. Natif de Wallis et Futuna en Polynésie, Vittolio en a bénéficié lors de ses meilleures années en complément de son activité professionnelle. Je suis agent technique au département, au conseil général de Haute-Selle. Je pointe, donc la première chose à faire, c'est de vérifier les installations. Même si on est athlètes au niveau, on soit avec la FED ou en équipe de France. En fait, c'est le club qui nous aide plus dans notre quotidien, dans nos compétitions, dans la préparation. Donc c'est un peu une manière de rendre l'appareil. A 43 ans, il n'est plus un lanceur international, mais son bras est encore capable de rapporter de précieux points lors des interclubs. C'est pour qu'au ville, l'animal à battre. Une culture de la gagne transmise aussi par Laurent. Aux portes de l'équipe de France, il y a une quinzaine d'années, le demi-fondeur travaille aux espaces verts de la mairie de Montreuil. Il s'adapte à son emploi du temps pour rester performant. Et pendant ma pause méridienne, justement, c'est là où je pars m'entraîner. Donc que ce soit dans le bois de Vincennes, pour fractionner ou sur la piste, quand j'ai besoin d'aller plus vite. Je suis un petit peu, on va dire, un des doyens qui permet de transmettre le témoin, aux jeunes notamment, dans le demi-fond. Regarde un peu le rythme pour le 3000 dimanche. Au remplaçant, sait-on jamais ? J'ai hâte d'en découvrir, comme tout compositeur. On attend avec impatience le jour J, donc dimanche prochain. Allez, dimanche ! C'est l'heure du rassemblement. Plus de 80 athlètes et encadrants embarquent pour la grande finale, dans la bonne humeur. Là, c'est l'équipe des doyens. Celle-là, là, c'est là où il y a le métier. Le métier des interclubs. C'est moi le plus jeune, votre rencontre. Certains ont moins de chemin à faire. Loïc Vitalion, vice-champion de France de lancé du disque en 2004. Le compagnon de Mélina Robert-Michon a quelques soucis de logistique arrêtés avant le départ. On est chargé. On a pris le sac au cas où il y a besoin de passer à la maternité avant. Ah oui. Sans cas d'urgence. C'est bien de ne pas y passer. C'est assez avoyable. Je suis à Montreuil depuis 1998, quand j'étais à Paris et à l'INSEP. Et puis, je suis resté au club là-haut parce que ça se passait bien, bonne ambiance. Et puis, le club est très vivant. Donc, de ce côté-là, je préfère y rester et puis faire les allers-retours. Rien y a toi. Ma femme est enceinte. Elle doit coucher sous dix jours. Donc, il reste dix jours. Espérons que ça ne soit pas ce week-end. Elle doit se compter sur les doigts d'une main les fois où je n'ai pas participé. Mais bon, voilà. C'est une belle raison. Et puis, voilà, le but, c'est de garder un petit lien avec la famille de l'athlée aussi. Du coup, je ne vais pas beaucoup voir cette année. Nous sommes là pour garder notre titre. Demain, c'est la victoire. On assure. On assure et si on assure, on gagnera. L'excitation est palpable. Un titre de champion de France participe au prestige d'un club synonyme de subvention et sponsor, poumon économique des associations sportives. Mais la compétition démarre difficilement. Merde. Laissez. Je me suis fait mal en brûlée, là. Comment ? Tu t'es blessé ? Oui. J'ai une pointe qui l'ange de l'embolée, là. Regarde ! Putain ! En guerrier, le montreuillois parvient à lancer sans élan à plus de 52 mètres. Illustration de l'esprit de sacrifice des interclubs. Derrière, la machine s'enclenche. Au cinquième jeu, je me suis réveillé et je me tue mon record. Donc ça, tant bien. On prend des points sur Franconville. Il n'y a pas qu'au bout de 110, moi, d'un coup-ci. C'est des points intéressants. Montreuil enchaîne les premières places et grignote son retard sur le grand rival. Il faut prendre la tête avant les relais. Utile, j'ai fait. Le stress est à son maximum. La moindre erreur serait fatale. C'est bientôt la fin. On est en tête. On a toujours une petite pointe de peur. Avec un témoin qui pourrait tomber. Ou alors un passage hors zone. On est confiants. Allez, c'est un montreuil. En fait, on a un petit suspense. Parce qu'en venant, on se disait que peut-être qu'on ne risque pas de gagner. Mais il faut qu'on soit fort. Et là, on a donné tout ce qu'on pouvait. Aucune fausse note, le dernier témoin a franchi la ligne. Avec plus de 1800 points d'avance, Montreuil est sacré meilleur club de France. Le 17e titre de son histoire. Le 17e titre de son histoire. Je vous remercie Loïc. Loïc ! Loïc ! 3, 1, 2, 3, 2, 1